C'est ma petite amie charmante personne Tu m'as bien eu elle est venue avec moi en train en plus ok on sait pas que c'était elle alors pas du tout est ce que vous voulez savoir ce que votre petite amie est venu vous dire ce soir bien je suis là parce que déjà je veux que tu saches que je t'aime que je veux que tu sois l'homme de ma vie bon ça tu le sais je te l'ai dit et donc je voudrais aussi te demander quelque chose de très important voilà tu sais que que je vais avoir un petit bébé dans trois semaines tu le sais tu l'as vu mais bon c'est vrai que nos chemins avaient pris des traversées différentes on va dire mais voilà je voudrais en fait je suis venu ici pour te dire que j'aimerais que tu acceptes l'enfant en fait j'aimerais que tu lui donnes un petit peu d'amour je voudrais que pas que tu le reconnaisses bien sûr parce que je sais très bien que que c'est pas possible et puis ça serait un petit peu trop de demandes et non je sais très bien j'aimerais que j'aimerais savoir ce que tu en penses j'aimerais savoir si tu es prêt à lui donner de l'amour à l'accepter jouer avec lui à jouer le rôle du père en fait tu vois si je me suis remis avec toi ouais mais je sais mais t'as jamais voulu qu'on en parle je t'ai même demandé de venir le jour de l'accouchement tu t'as pas voulu pas évident j'ai l'impression que tu te sens pas concerné tu veux jamais en discuter avec moi j'aimerais trop parler mais tu n'as jamais voulu en parler non plus tu changé vite des sujets ouais c'est vrai je suis un peu tout con est ce que tu crois que tu vas réussir à jouer un peu rôle de père quand il va être là à lui donner les biberons la nuit à jouer au foot avec lui faudra bien non je veux pas faudra bien c'est ça j'ai l'impression que tu te sens obligé je veux que tu le fasses pas obligé si j'ai pris la mère c'est pour prendre le fils aussi vous comprenez attendre que qu'aurélie et des interrogations par rapport à peut-être à votre attitude et par rapport au fait que vous n'ayez jamais parlé ensemble de ce qui est quand même un événement très important qui va intervenir non seulement dans sa vie mais dans votre vie à tous les deux d'ici quelques semaines et quel est besoin effectivement de savoir comment vous allez appréhender ce bouleversement dans votre vie bah j'appréhendais mais bon j'appréhendais en moi en fait j'en ai pas parlé parce que je sais pas parce qu'on n'a pas j'en voyais pas encore l'occasion mais bon bah si moi j'aurais bien eu besoin que tu me dises que tu en penses ouais j'aurais pu pour vous reprendre l'histoire d'amour avec aurélie c'était c'était implicitement mais au début non pas forcément après vu que je suis resté avec que oui c'était c'était dans mon optique de l'élever quand même votre amour pour cette jeune femme est tellement grand que vous êtes prêts parce que on n'arrête pas de lui demander et on n'arrête pas de lui dire le pauvre qu'on est ce qu'il comprend la démarche de sa jeune femme est ce qu'il comprend les démarches d'aurélie mais on pourrait aussi dire à aurélie est ce que vous comprenez la pudeur le peut-être le fait de pas parler parce que peut-être que il accepte une situation qui n'est pas très facile à accepter pour n'importe quel homme et c'est tout à toute façon l'honneur de le faire je pense que tous les gens qui regardent l'émission ce soir de le trouver à la fois très courageux et très beau dans sa démarche mais est ce que vous pouvez comprendre aussi qu'il est préféré rester dans le silence plutôt que de vous dire des choses qui vous feraient du mal ou qui que vous ne comprendriez pas il a préféré peut-être justement ne pas vous embarrasser avec ses doutes ou avec ses avec ses problèmes c'est difficile c'est pas tous les hommes qui seraient prêts à accepter l'enfant d'un autre confirme ça c'est sûr vous confirme c'est sûr que c'est difficile et je le comprends bien qu'ils soient un petit portrait mais c'est vrai que vu que je veux faire ma vie avec lui vivre avec lui qu'on se marie un jour pour face d'autres enfants je veux pas qu'un jour ils fassent des différences entre celui-là et un qu'on aurait vraiment tous les deux ça serait pas bon pour le petit c'est il comprendrait je sais pas c'est je suis prêt à n'importe problème je suis partant alors jonathan je vais vous demander de vous lever si vous voulez face au rideau aurélie a fait ce soir une démarche très importante pour elle elle avait besoin que devant tout le monde et en y mettant beaucoup de solennité vous lui affirmiez que vous étiez prêt à accepter cet enfant qu'elle porte et qui va naître dans quelques jours vous savez que symboliquement là encore vous pouvez laisser ce rideau fermé ou l'ouvrir l'ouvrir ça veut dire oui j'accepte cet enfant et genre j'accepte de l'élever avec toi qu'est ce que vous décidez vraiment j'accepte vous ouvrez mon jour on s'en réjouit alors il est soulagé bon quand on est quand on est une si jolie femme enceinte à mon avis on est fait on est prête à en faire d'autres vous faites un couple magnifique et on ne doute pas que vous soyez heureux avec ce bébé et avec les autres qui viendront après vous